Musique Léonard de Vinci est né le 15 avril 1452 dans le village de Vinci en Toscane. Alors signalons tout d'abord que Léonard est un enfant illégitime, en quelque sorte un bâtard, né d'un certain Serpiero, issu lui-même d'une famille de notaires et d'une certaine Caterina, probablement une servante ou une vachère. Il a passé les 4 premières années de son enfance auprès de sa mère avant de rejoindre la maison paternelle vu que celle-ci s'est remariée et aura par ailleurs d'autres enfants dans les années qui suivent. Léonard, vivant désormais au sein de sa famille paternelle, y reçoit une éducation simple. Il apprend à lire, à écrire, à compter et on lui enseigne quelques bases du latin. En somme, rien d'exceptionnel pour l'époque. Le jeune garçon observe beaucoup la nature qu'il environne, notamment lors de grandes balades à travers la campagne toscane avec son grand-père Antonio. C'est ce dernier qui va véritablement aiguiser son sens de l'observation lors de leur fréquente promenade en lui répétant sans cesse en dialecte florentin « Polocchio » « Polocchio » expression qui pourrait se traduire en français par « Ouvre l'œil ». Un conseil que le jeune Léonard n'oubliera jamais et qui lui sera fort utile tout au long de sa vie. Par ailleurs, sa grand-mère Luccia, qui est céramiste de formation, l'initie à l'art qu'il a l'occasion d'admirer à Vinci et dans les villes avoisinantes. Il faut dire que la région s'y prête, puisque l'on peut dire que la Toscane est le véritable berceau de la Renaissance italienne. Très vite, le jeune Léonard apparaît doué pour le dessin et la peinture. Et un événement témoigne de ce don précoce. En effet, un jour, son père va lui donner comme tâche de décorer l'arrondage familial. Vous savez, c'était une sorte de bouclier en bois que l'on installait au-dessus des portes principales des maisons à l'époque. Et pour réaliser une tête de gorgone méduse, il va s'inspirer de tout ce qu'il trouve de bizarre et d'effrayant dans la nature. Alors des lézards, des araignées, des chauves-souris, des serpents, des criquets, et j'en passe. Il va créer avec tout cela une méduse si réelle et si effrayante qu'il va épouvanter littéralement son père lorsque celui-ci va la découvrir pour la première fois. C'est sûrement son père d'ailleurs qui, en proposant des dessins du jeune Léonard à l'artiste Andrea Del Vero, qui va lui permettre d'intégrer l'atelier prestigieux de ce dernier dès 1469. Au sein de cette bottega, c'est comme cela qu'on nommait à l'époque ces ateliers, il va y côtoyer des artistes tels que Sandro Botticelli ou le Pérugin. Son maître va l'initier d'abord aux bases de la peinture, c'est-à-dire le broyage des pigments, la création des liants, en somme tout le travail préparatoire et tout ce qui est, il faut bien le dire, assez rébarbatif. Tout cela avant de lui permettre de réaliser certains détails de ses propres tableaux, comme par exemple l'ange de gauche et le paysage de son célèbre tableau, le baptême du Christ, peint entre 1475 et 1478. La tradition veut que Verrocchio, ayant vu le résultat et réalisant que l'élève avait dépassé le maître, décida de ne plus jamais toucher un pinceau jusqu'à la fin de sa vie. Vrai ou pas, il est démontré que Verrocchio ne prendra plus jamais et préférera se dédier à la sculpture. En parlant de sculpture, Léonard de Vinci va se former également à cet art, ainsi qu'à bien d'autres, tout au long des années qu'il passera au sein de l'atelier. S'il est reconnu comme artiste professionnel dès 1472, il continue cependant de travailler avec son maître. Il reçoit de nombreuses commandes de la part de monastères, telles que l'adoration des mages, qu'il va pourtant laisser inachevées. C'est d'ailleurs quelque chose de récurrent chez lui, tout au long de sa carrière d'artiste, très souvent, il ne terminera pas une œuvre ou bien il décidera de ne pas la livrer à ses commandes de terre. Pendant cette première période de carrière, Léonard de Vinci réalise principalement des dessins et des études de la Vierge et de la Nativité. Notamment, la Madonna à l'œillet et l'Annonciation. Il faut dire que ce sont des thèmes très prisés à l'époque et nombreux sont les artistes qui perpétuent cette tradition depuis le Moyen-Âge. Malgré la qualité de son travail, Léonard de Vinci ne retient pas immédiatement l'attention de la famille Médicis, qui a la véritable mainmise sur Florence et la région. Mais en 1482, Laurent le Magnifique, le dirigeant de la ville et le célèbre mécène de nombreux artistes de l'époque, décide de l'envoyer à Milan en tant qu'ambassadeur culturel auprès de Ludovic Sforza, qui est l'autre grand dirigeant de la péninsule italienne. Vous savez évidemment qu'à cette époque, l'Italie n'est pas encore unifiée. Ce n'est pas un seul et même pays comme aujourd'hui. Il est morcelé en plusieurs cités-états, toutes concurrentes les unes aux autres, et qui gravitent autour des états du pape situés à Rome. L'artiste restera auprès du duc de Milan jusqu'en 1499. Il s'agit là de sa période la plus active, et celle qui fera sa renommée. Il se consacre essentiellement à l'étude de problèmes d'ingénierie militaire et civile, aux sciences, ainsi qu'à l'organisation de fêtes somptueuses. Il continue néanmoins de peindre, puisqu'il s'attèle à sa vierge au rocher dès 1483. C'est aussi durant ce séjour milanais, si l'on peut dire, qu'il peint entre 1494 et 1498 la fameuse fresque murale La Seine, dans le réfectoire du couvent Santa Maria delle Grazie. Cette œuvre est une commande de Ludogis Forza, et représente l'annonce faite par Jésus aux apôtres de la trahison de Judas lors de l'Eucharistie, c'est-à-dire le dernier repas du Christ avant son arrestation. Mais ici, on assiste à une composition tout à fait inédite. En effet, habituellement, Judas se démarque des apôtres en se positionnant face à eux. Mais Léonard décide de rompre ici avec la tradition en rappelant Judas à la table, aux côtés de Jésus et des apôtres. Le traître, assis à la droite du Christ, se distingue des autres personnages par son absence de réaction. Ce qui frappe dans cette fresque monumentale, c'est que Léonard de Vinci accorde une grande importance au rendu des sentiments. En effet, c'est la première fois dans l'histoire de ce motif, pourtant très prisé, que l'on assiste à une véritable analyse psychologique de chacun des protagonistes représentés, et ce, à travers de leurs gestes, de leurs attitudes et de l'expression de leur visage. Par exemple, l'un des apôtres s'arrête de boire, stupéfait, un autre a l'air soucieux, un troisième complètement bouleversé renverse un verre sur la table. On a l'impression d'assister véritablement à une scène de cinéma, et ce, bien évidemment, avant l'invention du cinématographe. Outre cette célèbre fresque, il va consacrer par ailleurs 16 années de son existence à l'étude d'un monument à la gloire de Francesco Sforza, le père de son mécène. Il s'agit d'une statue équestre de près de 7 mètres de haut, qui malheureusement ne verra jamais le jour. La faute au guerre que mène Milan, puisque le métal qui était destiné à l'œuvre monumentale sera finalement utilisé à la création de canons pour défendre la ville. Enfin, il va y créer également son propre atelier, où il va se produire, et former de nombreux élèves, dont le jeune Gian Giacomo Caprotti, dit Salai, qui restera présent à ses côtés jusqu'à la fin de sa vie. Sa beauté androgyne et troublante vont faire de lui un modèle récurrent pour les œuvres de Léonard, notamment son fameux tableau Le Saint Jean Baptiste. C'est de Vinci lui-même qu'il a surnommé Salai, ce qui signifie en gros petit diable, et ce en raison de son comportement violent et de sa mauvaise éducation. Il est dit être le fils adoptif du maître, puisque ce dernier l'a recueilli dès l'âge de 10 ans, errant dans les rues, mais plus courante est l'hypothèse qu'ils étaient amants. Freud, au début du XXe siècle, a d'ailleurs tenté de dresser le portrait psychanalytique de Léonard, en se basant sur une anecdote de son enfance, et plus exactement sur le souvenir d'un rêve rapporté par le maître Florentin, dans lequel un oiseau lui aurait ouvert la bouche en la caressant avec sa queue, lorsque celui-ci était dans son berceau. Ce souvenir permit à Freud de mettre au jour un fantasme inconscient de fellation, ce qui expliquerait ses penchants homosexuels. Au travers de ses tableaux, la nostalgie intense de la figure maternelle serait à la base de son homosexualité. Bien que celle-ci ne puisse être prouvée de manière assurée, deux documents de 1476 relatent pourtant un procès pour sodomie, dans lequel Léonard de Vinci est impliqué. Il mentionne également sa relation avec Verrocchio. Mais l'affaire reste sans suite, sans doute grâce au soutien de la famille Médicis, qui a peut-être permis la libération du peintre, après cependant deux mois de prison. En 1499, lorsque le roi de France Louis XII envahit le duché de Milan, et fait prisonnier Ludovic Sforza, Léonard quitte la ville pour rejoindre Venise, qui fait appel à lui en raison de la menace d'invasion par les Turcs. Malheureusement, les Vénitiens se méfient de lui. Il a pourtant des idées révolutionnaires pour défendre la cité des Doges, notamment en imaginant inonder les alentours de la ville, et ce, à l'aide d'écluse, afin de stopper une éventuelle avancée ennemie. Dépité, en K102, le savant se rend à Ferraré, et devient ingénieur militaire auprès de César Borgéa. Vous savez, le fils du célèbre pape Alexandre VI, connu pour ses frasques, mais également le frère de la non moins célèbre Lucrèce Borgéa. Sa mission va être de parcourir l'ensemble de la Romagne, afin d'étudier les villes et les forteresses conquises. Léonard de Vinci réalise alors des cartes précises d'Immola et du nord de l'Italie. De son génial cerveau ont également émergé des plans de différentes machines plus étonnantes les unes que les autres, pour l'époque. Des chars d'assaut, des sous-marins, des engins volants, un scaphandre, un bateau à aube. Il reste au service des Borgéa seulement dix mois, puis rentre à Florence. L'artiste va installer alors son nouvel atelier dans la salle du pape de l'église Santa Maria Novelle. Il est alors chargé de la réhabilitation d'une fresque sur la bataille d'Anguari, et ce, afin d'orner la salle du Grand Conseil de la Seigneurie Florentine. Michel-Ange, qui a déjà une immense renommée, et que l'on ne présente plus, réalise lui aussi une deuxième fresque pour la même salle, ce qui attise une certaine rivalité entre les deux artistes. Mais à nouveau, Léonard de Vinci laisse son œuvre inachevée. On peut voir ici une copie du motif central de celle-ci. Selon certains, Vassari, qui était chargé de la rénovation du Palazzo Vecchio, quelques années plus tard, aurait pu conserver la création de Léonard derrière un mur de briques, séparé de la paroi précédente par un vide. Cela reste une hypothèse, les différents examens pratiqués n'ayant donné aucun résultat définitif. Des chercheurs ont interprété une inscription, le fameux Tchercatrova, en français, « cherche-trouve », sur une des peintures de Vassari, en l'occurrence à la bataille de Marciano, comme un indice laissé par Vassari désignant l'emplacement de l'œuvre disparue de Léonard de Vinci. Vassari était en tout cas un grand admirateur du maître et va même devenir plus tard son premier biographe, puisqu'il le cite dans son célèbre ouvrage, « Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes ». La théorie qu'il aurait pu protéger l'œuvre en la cachant à défaut d'être prouvée paraît cependant crédible. Léonard donc laisse de nouveau une œuvre inachevée et va reprendre son bâton de pèlerin et entreprendre une série de plusieurs voyages. Il se rend notamment à Pionbine et à Vinci en 1504 et plusieurs fois à Milan dans les années qui suivent. C'est à cette époque qu'il commence à peindre la célèbre Mona Lisa, tableau que l'on connaît de nos jours sous le nom de la Joconde et qui se trouve au musée du Louvre à Paris. Ce portrait représente l'épouse d'un riche commerçant florentin, Francesco del Giocondo, et est réalisé à la demande de ce dernier. Pourtant, le tableau ne sera jamais livré. Une habitude décidément chez Léonard, à la mort du maître, il sera intégré aux collections françaises. Des radiographies ont révélé que le peintre a retouché son œuvre à plusieurs reprises, preuve qu'il était toujours en quête de perfection. Avec ce tableau, Léonard de Vinci porte à son apogée la technique dite du sfumato, technique qui permet de lier Mona Lisa à la nature en arrière-plan, et ce grâce à une superposition de plusieurs micro-couches de peinture, et ce afin d'obtenir un effet vaporeux sur les contours des corps. Il en résulte un modelé plus naturel des formes. De plus, il est possible de produire un grand nombre de nuances, de couleurs sur une toute petite partie du tableau. Au final, l'œuvre présente ainsi une véritable harmonie. Par exemple, la que duc, que l'on aperçoit au lointain, dans le paysage de droite, prolonge ainsi l'écharpe sur l'épaule de la jeune femme, tandis que les boucles de ses cheveux se fondent dans les rochers du paysage de gauche. La joconde est certainement l'œuvre la plus connue du maître, mais probablement l'œuvre la plus célèbre du monde tout court. L'autre secret de Léonard, c'est la technique dite de la perspective atmosphérique. Cette technique, attribuée au maître Florentin, permet d'adoucir les contrastes et de gommer les formes des objets éloignés, qui semblent dès lors se fondre dans une atmosphère brumeuse. Léonard de Vinci est en ce sens l'auteur du premier paysage de l'histoire de l'art. Il s'agit d'un dessin à la plume représentant la vallée de l'Arne, datant certainement de 1473. Avec de simples traits et hachures, il parvient à rendre naturel le mouvement de l'eau et du vent dans les feuilles, ainsi que le jeu d'ombre et de lumière. Avant lui, un paysage représenté ne servait qu'à combler l'arrière-plan. Désormais, il devient véritablement le sujet principal de l'œuvre. En 1507, Léonard de Vinci va prendre comme apprenti le jeune Francesco Melzi, qui va devenir peu à peu son fils spirituel. Le jeune élève se dévouera entièrement à son maître, même après sa mort. En 1508, Léonard de Vinci est de retour à Milan, suite à la demande de Charles d'Amboise. Il va recevoir le titre de peintre et ingénieur du roi de France, et percevoir même un salaire. Pourtant, à partir de ce moment-là, l'artiste ne peint pratiquement plus. Lorsque Maximilien Sforza, le fils aîné de Ludovic Sforza, reprend Milan au français en 1512, son père étant mort en exil quelques années plus tôt, Léonard de Vinci, qui est considéré par les Milanais comme étant au service de la France, préfère rejoindre Rome. Là, il se consacre principalement à différents projets d'ingénierie, mais il côtoie aussi des artistes célèbres comme Bramante, Raphaël et Michel-Ange. Mais devant le peu de projets intéressants que pourrait lui confier Julien de Médicis, le frère du pape Léondis, il accepte l'invitation du roi de France, François Ier, et quitte finalement Rome pour Amboise en 1516, emportant avec lui ses carnets et plusieurs tableaux, dont la fameuse Joconde. Mais également un autre chef-d'œuvre, à savoir la Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte Anne, qu'il a peint vers 1510. En France, il va s'installer au manoir du Clos-Lussier, qui est mis à sa disposition par le roi de France, lui-même grand admirateur de son génie, et qui va lui offrir une véritable retraite dorée en échange de quelques conversations. Léonard de Vinci ne se contente pas que de cela. Il reprend ses activités d'organisateur lors de grandes fêtes qu'il a conçues pour le roi et participe à différents projets urbains, notamment un projet de canal, mais aussi à une demeure pour Louise de Savoie, la mère de François Ier, mais surtout l'élaboration du château de Chambord, et principalement de son fameux escalier, ayant la particularité d'être constitué de deux escaliers en un, les deux hélices constituées de marche étant imbriquées l'une dans l'autre sans jamais se croiser, ce qui correspond à un véritable défi technique de construction pour l'époque. Cependant, depuis quelques années, son état de santé s'est détérioré, et bientôt son bras droit est paralysé, ce qui tente à le diminuer, même si naturellement il est gaucher. Il va s'éteindre au manoir du Clos-Lussier le 2 mai 1519, à l'âge de 67 ans. Il va léguer ses dessins et ses notes à son élève et ami Francesco Melzi, son argent à ses frères, et son vignoble à Salail. 2019 marque donc les 500 ans de la mort du génie florentin. On peut dire que ce dernier aura incarné à la perfection l'esprit de la Renaissance. A l'instar de son célèbre dessin, l'homme de Vitruve, il aura été un humaniste de son temps, un rationaliste, un modèle de l'homme au centre de tout, au centre de l'univers. Génie universel, curieux de tout, parfois en marge de la société, il aura consacré sa vie à la recherche et à la connaissance, mettant de côté une vie de famille avec femme et enfant. Cet homme d'exception reste encore aujourd'hui dans toutes les mémoires, faisant toujours autant parler de lui. A l'image de son tableau, le Salvatore Mundi, un portrait du Christ reconnu authentique, est vendu en 2017 au prix de près de 450 millions de dollars, ce qui en fait à ce jour la toile la plus chère du monde. Voilà ce qu'on pouvait dire succinctement sur la vie de Léonard de Vinci et son œuvre. Il y a tellement de choses à évoquer sur le personnage et tellement d'angles et d'approches différentes qu'il faudrait sans doute plusieurs vidéos pour y parvenir. En tout cas, j'espère que vous avez aimé celle-ci. N'hésitez pas à la liker, à mettre un pouce vers le haut, à la partager ou même à vous abonner. Vous pouvez également mettre un petit commentaire sur les différents réseaux sociaux de la chaîne. Cela m'encouragera à poursuivre cette aventure. Encore merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.